Non, Mme Le Pen, moi, ça fait 5 ans que j'entends, elle s'est adoucie, elle est ceci pendant la campagne, elle est très bien. Ah ben, puisqu'elle est très bien, vous allez la manger. Vous allez la manger pendant 5 ans. Je dis d'abord merci, merci à M. Jadot, à OPS et à M. Roussel, parce que si Mme Le Pen passe au premier tour, tout le monde saura que c'est à cause de eux. Et vous faites quoi, vous, alors, deuxième tour ? Alors, moi, je vais vous dire, jusqu'à présent, j'ai toujours fait barrage au Front National, d'accord ? Eh bien, cette année, je vais voter Mme Le Pen. Voilà. Attendez, 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 attendez. Mélenchon a dit pas une voix pour Mme Le Pen. Mais ce qu'a dit Mélenchon hier, il a été obligé de le répéter 4 fois. 4 fois, parce que M. Mélenchon connaît les enquêtes qui disent que 30% des LFI iront voter Le Pen. Non, non, alors, je vais vous dire, les enquêtes, c'est vraiment n'importe quoi. Je vais vous dire pourquoi, moi, je vais aller voter Mélenchon, pas par rapport à ce que vous racontez. Non, vous avez dit Marine Le Pen. Vous disant, oui, excusez-moi, Mme Le Pen, pas parce que les enquêtes vous disent qu'il y a un électorat Mélenchon qui peut voter Le Pen. Je viens de vous dire juste avant que je n'ai jamais voté Le Pen et j'ai toujours fait barrage. Mais Maxime, Maxime, permettez-moi de noter une contradiction dans mon propos. Vous commencez par nous dire... Il n'y a pas de contradiction, c'est pas que vous voulez. Maxime, expliquez-moi, parce que vous dites au départ, j'en veux à Roussel, Jadot et Hidalgo, parce que, finalement, ils ont empêché Mélenchon d'arriver au second tour et ça sera Marine Le Pen. Et vous-même, vous avez un choix à faire dans 15 jours et vous dites, je fais le choix Le Pen. Laissez-moi m'expliquer, je vais vous expliquer. Bon, déjà, pour ce qui concerne Jardot et les autres, qu'ils fassent campagne, c'est tout à fait normal. Par contre, quand on ne pense pas à sa gueule et on pense à ses électeurs, quand on est à 15 jours du premier tour et qu'on voit qu'on ne passera pas les 5% et qu'on a un candidat de gauche qui est en tête, je suis désolé, quand on pense à ses électeurs, on se rallie. Ça, c'est déjà la première des choses. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi moi je vais voter Le Pen alors que je n'ai rien à voir avec elle. C'est un basané qui vous parle, d'accord ? Donc, je vais voter Le Pen parce que j'en ai marre qu'on me prenne pour un con. Élection après élection, on nous balance du Le Pen, on la laisse arriver tranquillement jusqu'à ce qu'elle arrive au deuxième tour. et à la fin, pour nous sortir la même chanson à chaque fois, que ce soit avec son père ou avec elle. Bon, ben maintenant, il va falloir choisir celui qui reste et Mme Le Pen, surtout pas. Non, Mme Le Pen, moi, ça fait 5 ans que j'entends, elle s'est adoucie, elle est ceci pendant la campagne, elle est très bien. Ah ben, puisqu'elle est très bien, vous allez la manger. Vous allez la manger pendant 5 ans. Excusez-moi, est-ce que vous espérez... Est-ce que vous espérez qu'après l'élection de Mme Le Pen, si elle montait au pouvoir, il y ait quelque chose qui ressemble à une mobilisation, un peu révolution, en France ? Parce que je sais que l'extrême-gauche a un peu cet espoir, parfois, d'imaginer qu'il y ait une véritable rébellion populaire. Mais arrêtez avec votre extrême-gauche, sérieux. Non, non, je vous demande, mais ne m'insultez pas, je vous pose une question, c'est bon. Non, non, mais je ne vous insulte pas, c'est vous, par contre, qui nous insultez. C'est à l'heure, je vous ai entendu lâcher quelques larmes de crocodile par rapport à Mélenchon, alors que vous n'avez pas arrêté de lui taper dessus, d'accord ? Parce que moi, tous les gens de gauche que j'entends depuis 5 ans, ils sont tous de gauche. Par contre, ils étaient tous contre Mélenchon. Mélenchon, ceci, Mélenchon, cela, machin. Et maintenant, il vient de vous dire, oh, le beau tribun, machin, etc. Exactement. J'ai essayé de voter pour le candidat de gauche le mieux placé. Non, mais Maxime a tout analysé exactement comme ça s'est passé. Je suis désolée, pendant la campagne, tout le monde a dit que Mélenchon, son programme, il n'avait ni queue, ni tête, que ceci, que cela, M. Darmanin est allé dire, effectivement, à Mme Le Pen, oh, vous êtes trop molle, et maintenant, il a tout à fait raison, on va se taper 15 jours de le fascisme à nos portes. Non, mais à un moment donné, il faut juste que les gens soient cohérents. Quand tu es vraiment de gauche, tu votes Mélenchon, effectivement, dès le premier tour, c'est ce qu'on expliquait Thomas. Mais est-ce que tu votes Le Pen au deuxième tour ? Eh bien, tu peux voter Le Pen au deuxième tour, parce que, justement, soit tu es dans la logique de Maxime en disant, Soit tu es dans la logique des 45% de Français, et c'est tout sauf Macron. Tous les gens de Maxime que je connais aujourd'hui sont dans la même position que moi. Ils en ont tellement marre qu'ils me disent, écoute, tu sais quoi, voilà, on n'a jamais voté Le Pen, eh bien maintenant, on va jouer à leur jeu. Je pense que vous êtes pas seuls, effectivement. Ils veulent jouer avec le feu depuis des années, eh bien tu sais quoi, allez, qu'ils brûlent.